Répondez en fait jamais aux questions. Vous parlez toujours du passé et des autres, mais c'est très bien, les français comprendront que vous n'avez rien à proposer. C'est de la poudre de... Hello tout le monde, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo de Coliseum avec ma Roublard. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué avec, ça fait plusieurs semaines. Et vous le savez Roublard c'est une de mes classes préférées, j'adore vraiment beaucoup cette classe. Donc on est contre un Ennu, un Yop et un Nouginac. Ok, 193, ok alors je sais pas trop pourquoi il est 193. Qu'est-ce qu'il fout là ? Mais bon, c'est un Nouginac donc voilà. Donc j'ai fait deux petits combats avant pour m'échauffer on va dire, je fais toujours 2-3 combats pour m'échauffer. Et du coup bah là, je filme et on va voir ce que ça donne. Donc on a fait une victoire et une défaite. Le premier combat s'est très bien passé, y'a pas de soucis alors qu'on était contre Sakrik Zellor. Et le deuxième on était sur une map à distance contre Sadikra, on s'est fait rouler dessus. C'était pas très corpo. Est-ce qu'on a besoin d'eskif PM ? Je pense pas qu'on ait besoin d'eskif PM, on regardait plutôt le Carapace. Par contre je joue vraiment quasiment dernier. Donc on va échanger les positions, oui bien évidemment. Avec plaisir, avec grand plaisir. Ou par contre là il s'est collé au Yop, ça va pas être cadeau. Ok donc on est contre Ennu Yop, c'est fort. Et Oujina qui va se faire rouler dessus peut-être par notre ami Hooper. On sait pas quel élément il est, on va dire hello. Bon apparemment ça a l'air peut-être du full full O ou du OR ou un truc comme ça, c'est possible. Magiball, Café Sang, Tempête de Feu. Il s'appelle Tempête de Feu le mec. Et DSK. Ok. Ok il place de l'héros direct, lui il attend pas. Notre petit Huper Mage. Il attend pas, il attend pas. Il a pas notre temps lui le Huper Mage. Qu'est-ce que je dis, le Luginac. Ok le Yop qui peut détruire le Cran assez rapidement. Mais comme il joue juste après Lugin. Il va pouvoir se barrer aussi. Donc d'un autre côté c'est pas mal. S'il retire de la DPM. Je pense qu'ils ont mal fait de partir en fait. Je pense que Yop ou Jinnac. Quoique. A proximité peut-être que ça contre un peu le jeu du Cran. Faut voir, faut voir. On va voir dans le combat. J'espère qu'on va voir des bonnes explosions de bombes. Parce que bon, le titre des vidéos avec les roublards c'est Coucou tu veux voir mes bombes. Donc c'est clairement l'idée quoi. J'espère que la musique d'intro vous a fait marrer. C'est Umi le Youtubeur. Aïe, les deux combats d'avant les gens ont demandé aussi. Au moins. Pas sûr que non. Pas sûr que non ça veut dire quoi ? Il voulait dire bien sûr que non ? Ou il s'est dit ? Il a fait un mélange, double épédiope je suppose. Et il va se cacher derrière le mur. Quoique non. Il s'avance du coup. Il avait pas la PO en fait. Voilà, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais c'est 6 hein. Ok. De bonnes résistances à 38% c'est vraiment pas mal. Donc soit on peut tranquillement faire plaisir à notre petit open mage. Alors je pense que direct je vais placer une bombe. Voilà. On va placer une bombe ici. J'hésite en fait au placement de là où je la mets. Et on va aller placer de l'héros tout simplement. Voilà. On crit en plus à 30%. Et on va se placer une petite bombe ici. Voilà. Donc là c'est pour le prochain tour. Donc l'énu va pouvoir avoir la ligne de vue sur moi. Mais bon c'est pas trop gênant. C'est vrai que j'aurais pu la placer à gauche. Ça aurait été plus malin. Ok. Une cupidité. Wow. Putain. Louginac va prendre très très cher. Les amis. Je l'ai érodé pour ça d'ailleurs. Ok. Un étype du côté de l'énu. Ok. Bah du coup maintenant on est vraiment 100% obligé d'éroder. La cupidité est placée. Attention. Attention. Bon comme le crat joue avant le yop je me fais pas trop de soucis pour lui. Humilithium avec un Y. Bon bref c'est pas grave. C'est la question que je vous avais posé. Donc comme il y a tellement de fake. Ils ont raison de demander. Bon bah voilà j'avais raison. C'est pas un full haut. C'est un marteau égaré. Donc full multi-éléments du côté de Magiball. Ok. Et qui tape. Donc voilà il continue sur l'érosion. C'est bien. C'est bien. Il a érodé deux tours. Donc on est plutôt tranquille là-dessus. Bon je viens de la placer en même temps. C'est le principe. Euh. Louji je pense qu'il va continuer de taper. Il va taper très fort. Je pense que voilà. Même s'il est 193. S'il a un bon stuff air. Il peut faire quelque chose. Euh. Le Lou. Je vais lui dire Louji est érodé. Est érodé. Ok par contre il détaque 100%. Donc là il va sûrement se barrer. Voilà. D'ailleurs c'est bien que je l'ai érodé. Je pense qu'il va se barrer. Vraiment il va utiliser ses 9pm. Voilà. Ha ha ha. Je vous l'avais dit. Donc c'est vraiment sur lui qu'il faut aller maintenant. Ok. Donc il va sûrement booster la PO. Ah je suis pas dedans mec. Pourquoi t'as fait ça ? Alors attendez j'ai pas regardé le stuff. Il a préparé une punitive quand même tout à l'heure. Il est en pourpre. Il a pas l'air d'avoir de nébuleux. Il a tutu ocre. Ok. 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 Oh putain. Le moins 3 PA est vraiment violent. Euh. Il a 88. Oh il est en Strigid Glurson. Ok. C'est original. D'où si Strigid Glurson. Non. L'énu va corrupte. C'est pas sûr qu'il corrupte maintenant. On va voir. Est-ce que ce serait pas mal que je dégage l'énu ? Honnêtement ça peut être jouable. Ça peut être jouable. Alors nous ce qu'on va faire c'est qu'on va botte. Ici on veut absolument kaboom. Bien évidemment on veut kaboom le petit hupermage. Voilà pour le boost. Et est-ce qu'il a l'APO ? Ouais il a l'APO malheureusement. Donc peu importe où on se met. Euh. Il aura la ligne de vue. Donc on va juste placer une bombe PA. Et évidemment la détonateur. On gagne le PA pour pouvoir replacer une explombe derrière. Donc on va le forcer. Euh. Donc on va venir ici. On va forcer l'énu à aller chercher. Donc euh. La. Ici le. La corrupte. Voilà. Pour pas qu'il aille du côté du cra. Euh. On va voir. S'il le fait d'ailleurs. C'est pas. C'est pas sûr qu'il le fasse. C'est pas sûr à 100%. On va voir ce que ça donne. On va voir. Au final c'était bien engagé. Parce que le hupermage a fait beaucoup de dégâts. Mais comme il est à les types. Au final bah derrière. Il peut tranquillement le. Le. Ah il corrupte pas ? Qui c'est qui va corrupte ? Il corrupte pas alors apparemment. Non il tape. Ok. Après franchement. C'est pas idiot non plus de pas corrupte maintenant. Euh. Il se dit. Comme l'hupermage va rusher. Le yop a pas chargé de coco par contre. Comme l'hupermage va rusher. Peut-être que. Enfin il va traverser et tout. Ou il va mettre un état R aussi. Tout simplement. Sur la pelle animée. Il peut faire ça aussi hein. Ça lui coûte euh. Ou un état feu. Moi aussi. Ok. Alors lui il me tape. Y'a pas de soucis. Ha ha ha. What the fuck. C'est extrêmement runique. Alors ça servait à rien. Pfff. Ça servait à rien les amis. Enfin. De mon point de vue ça ne servait à rien. Ok la zone. Ok. Quoi. Pourquoi il a pas pris la zone. What the fuck. Il avait la zone là. Avec le yop. Pourquoi il a pas tapé le yop. Qu'as-tu fait mon ami. Qu'est-ce qu'il a fait. Oh. What the fuck. Il va taper à distance. Ah non. Putain. Il va être convergence. C'est bien joué. Parce que le yop. Et là en plus. Ok. Il faut dégager le yop. Ok. Donc là on approche le jeu les amis. Il faut absolument dégager le yop. On va s'approcher. Qu'il reste là. Ça veut dire. Hum. Ouais. Ce serait pas mal qu'il le dégage. Dans la lit de vue. Je finis genre vers là. Euh. Pousse le. Je pense qu'il faudrait pousser le yop. Pousser le yop. Le yop. Au moins. Une flèche. De recul. D'accord. Ok. Donc il a pas l'air de vouloir faire une flèche de recul. Il pouvait hein. Ou le retirer des PM. Ça marche aussi. Voilà. Moins 4. Parfait. Parfait. Non non. C'est très bien aussi honnêtement. Nickel nickel. Ok. Il retire la PO et tout. C'est nickel. Retirer la PO de l'ennu. C'est à lui qu'il faut la retirer. Donc c'est vraiment cool. Je suppose que le yop va bon. Je le suppose en vrai. Voilà. Euh. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'intéressant les amis ? On peut faire quelque chose de cool là je pense. Oh. Oh. Mon ami. Euh. Alors. Euh. Tac. Tac. Ok. Bon. On va juste faire quelques dégâts. Mais bon. C'est pas ouf non plus. Ce sera juste quelques petits dégâts pour l'instant. Tac. Ok. Juste. Lupermage devrait survivre. Vu qu'il est caché par la ligne de vue. Et s'il ne me corrupte pas maintenant. Ah. Il va tuer. Mais bon. Peut-être. Bon. Ça fait quelques petits dommages. L'ougie est plus érodée par contre. Ouais. Il faut que Lupermage se sauve là. Ok. Ok. Bon. Là. Il va falloir éroder ce tour là. J'ai l'entourloupe qui va faire plaisir. Il va. Voilà. Des invocations. Elle va mourir. Clairement. Elle meurt largement. Il a peut-être pas l'APO. Il a pas l'APO. Oh. Génial. Il a pas l'APO. Putain. Le crat. Qui a sauvé avec son oeil de taupe. Génial. Absolument génial. Sur ce coup là. Vraiment top. Top. Là ce qui se passe. Ok. Nickel. Ça veut dire que Lupermage va pouvoir faire un régène énorme. Même s'il tape ma bombe. Bon. En vrai. Ce serait mieux qu'il la tape pas. Mais. Apparemment pas. Ok. Il tape tout ce qu'il a. Ouh. Le régène. Ouh. Le régène sur le marteau égaré. Il faut vraiment qu'il se barre par contre. Je pense hein. Ouais. Ouais. Carrément. Ok. Donc le Yop est à 1000 points de vie. Le crat peut peut-être le finir. Lougie donc il fait un pelage sur lui. Ok. Il tue ma bombe. Il a raison. Clairement. Et il va taper je pense Luper. Voilà. A distance. Il a raison. Il faut le taper avec des carcasses. J'en ai pas encore bien les sorts de lougie. Mais enfin je veux dire les noms. Je sais ce que ça fait mais les noms je les ai pas trop en tête. Ok. Il lui reste 1400 points de vie. Le Yop 1092. Je pense que de toute façon. Il le tue. Ok. Il tue ma bombe. Ça c'est bien joué. Il tue mes deux bombes. Il a la ligne de vue en fait. Le crat. Donc tranquille. Voilà. Nickel. Il faut qu'il s'avance encore. Il faut qu'il s'avance de 3. Ok. Bon. Il l'avait sans faire ça. C'est pas grave. Il a une petite expi qui va passer je dirais à 500. 600. 700. Ok. Sur du 38%. Je pensais pas qu'il tape aussi fort vu qu'il est en strigide glourse. Mais comme il est boosté. Il a juste la maîtrise de l'arc au final. Ok. Il le tue. Il tue le Yop. C'est nickel. Moi je vais replacer donc un petit étype sur Luper. Qui au final. En fait t'as pas besoin des types. Il a pas besoin des types notre avis. On va. Bah on va replacer de l'héros en vrai. On va mettre une bombe ici. Replacer de l'héros. Et on va. Placer de l'héros sur l'ougie alors du coup. C'est une bonne question ça. Ouais. Je vais placer sur l'ougie en vrai. Encore que l'héros aussi en vrai il a besoin de... Je sais pas. Je pense que l'ougie est quand même la cible qu'on est en train de taper potentiellement. Je vais faire ça avec... Voilà. Pour bloquer la fuite j'ai quand même un tout petit peu de tacle en fait. 41. Même 41 si c'est pas énorme ça peut servir voilà. Bon là avec la chance il me détaque 100%. Ça c'est clair. Mais vous voyez ça a forcé la chance. Donc c'est pas mal au final. C'est pas si mal. Alors l'héros qui va cancériser à fond maintenant. J'ai la PO hein là pour jouer la bombe. J'ai la... Ah mais par contre elle est vraiment trop loin. En plus elle va se faire pousser par la pelle. J'avais pas pensé à ça. Elle va se retrouver de ce côté de la map avec le cras. Ok. Et un étype qui est placé. Bon. J'ai bien fait de l'héros du coup. Ça veut dire que Loujinnak va devoir... Il a déjà utilisé la traversée il me semble non ? Je suis pas sûr qu'il ait cramé la traversée. Bon. Voilà la bombe qui se retrouve à côté du cras comme je l'avais dit. Je suis pas sûr qu'il ait... Je me souviens pas mais voilà. Au final il l'a pas fait. Ok. Donc il peut... La tirer. Euh... Faire un drain. Et taper. Derrière. Ok. Ah mais non ! Il est euh... Il est euh... Pelage. Non c'est pas Pelage. Il y a un truc qui le met en état inébranlable. Je crois que c'est ça hein. Ouais c'est ça hein. C'est... Il y avait un sort qui le mettait en état inébranlable. Alors attendez. Que je trouve. Euh... Flèche d'Expy. Carcasse. Aboiement. Voilà c'est ça. C'est aboiement. C'est aboiement qui le met dans l'état. Ok. Donc il a pas pu le déplacer. Ok. Il tape un maximum sur l'Upper. Et l'Upper je vous l'avais dit hein. Euh... Le Gynac même s'il est 190. Il peut faire très mal. Ça peut être un très très gros érodeur. Donc moi je joue juste après euh... Je vais Kabou je pense. Euh... Je vais devoir péter cette bombe aussi hein. Elle me sert à rien celle du fond là bas. Il va s'avancer. Il va taper en zone je pense. Il a... Il a la zone. Il peut pas euh... Punitive etc. Mais au final euh... Ah peut-être qu'il faut qu'il les recharge en vrai. C'est une bonne question ça. Est-ce qu'il doit les recharger ou pas ? Je pense que oui. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire les amis. Au moins en charger une hein. Non. Il en charge aucune. Ok. Il fait une ralentissante sur les nues. Pour vraiment le bloquer une nouvelle fois. Ok. Donc nous on va faire Kaboum. J'ai pas la PO. Enfin si j'ai la PO mais j'ai pas la ligne de vue. Euh... Alors est-ce que je l'ai là ici ? Non. Malheureusement pas. Donc on va faire un étype. Yes. Et on va donc forcer les nues. Euh... A... Sortir par là. Ou à des invos etc. L'appel animé. Enfin ma bombe qui va sortir vraiment hors du game. Libé c'est pas mal. Je suis protégé. Ok ok. Il va peut-être corrupt hein. Maintenant il peut corrupt en vrai hein. Il va peut-être corrupt. Au final. Lugina qui est érodé encore un tour. C'est le dernier tour où il est érodé. Quoi ? What the fuck ? Ok. Bon. Et ben c'est un rage kit les amis. C'est un rage kit qui... Qu'il en vient. C'est un rage kit ça. Euh... Dommage parce que... Bon. Si le combat quand même euh... N'était pas si facile que ça. Même si ça... Enfin l'érodeur Ougina qui... Enfin... Pour moi le... Le meilleur érodeur. Enfin je sais pas quel est le meilleur érodeur. Peut-être le Roublard le meilleur érodeur. Je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez... Qui vous pensez le meilleur érodeur ? Les amis. Dites moi ce que vous en pensez. Dans les commentaires. Mais en tout cas je pense que Loujina qui est vraiment un des meilleurs érodeurs maintenant. Parce que ça tape tellement fort avec. Ouais. C'est vrai que le Yop il est pas mal son érosion. Les cas aussi. Mais le Roublard euh... Ouais il met beaucoup d'héros. Je sais pas. Je sais pas quel est l'érodeur le plus... Le plus souple. Je pourrais pas vous dire les amis. Ok. Il tape très fort. Putain c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est... C'est dingue. De taper si fort. Mais on va essayer de tuer euh... Notre ami. Les nuques il va se prendre une bonne flèche dans les dents. Il va se... Il va se prendre cher. Ouais. Moi je peux faire euh... Un pulsar si besoin. Voilà. Il a juste à faire un petit truc en plus et le pulsar passe. Fais une botte. Et en tourloupe je l'ai d'ici ? Moi je l'aurai. Ok ok. Ok. Ok nickel. Bah super. Ok. Donc on fait ça. Euh... On fait donc ça. J'ai la PO hein. J'ai bien calculé hein. Donc oui c'est bon. J'étais pas sûr mais... On tape évidemment. Et... 928 avec deux bombes. Plutôt satisfait même. Très satisfait. Super. Bah top. Ok. On aura pas vu un gros mur de bombes. Mais on aura vu quelques petits dégâts. Et au final bah je suis bien content. Parce que c'est une map euh... Au final qui s'est... Finalisé sur de la distance. Alors qu'à la base. Ça sentait... Ça sentait être une map plutôt corps à corps au début. Et là du coup euh... Non on a bien géré. Et Lugina qui a fait terriblement mal. Il s'est protégé. Il a fait des trucs de ouf. Donc voilà. Et on a vu le petit bug d'Evita. Super. Bah je suis content pour ce premier combat filmé euh... En tout cas qui fait plaisir. Donc deux victoires sur trois aujourd'hui. J'ai pas une cote énorme. Alors clairement vous vous souvenez. J'avais traîné longtemps dans le... Dans le... Combien c'était ? 3700. Un truc comme ça. C'était horrible. On arrivait pas à s'en sortir. En tout cas ouais. Aujourd'hui on a... 4219. Donc quasiment le max que j'ai eu. On est à deux sur trois victoires. Donc c'était plutôt sympa. Une victoire euh... La première très sympa aussi. Bon j'avais pas fini voilà. Je m'échauffais. Comme on peut dire. Il faut toujours s'échauffer un petit peu. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Vous avez passé un excellent moment. Je vous souhaite une excellente journée. Ou une excellente soirée. A toutes et à tous. N'oubliez pas de liker évidemment. Si ça vous a plu. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous aime. Bye bye tout le monde. D'ailleurs petit spoil. J'ai un très gros projet qui arrive très vite. Je vous en dis pas plus. Attention. A très vite tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz.